... Avant tout, nous rendons grâce à Allah et à son prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous inclinons devant la mémoire de nos parents disparus, celui de quel on a toujours en vie, mais on s'incline aussi devant lui. Nous remercions aussi à nos salitations distinguées, à nos guides religieux, à Thierry Cheikh Omar Bachir Muntejadaha, et à mon guide religieux Thierry Mohamed Sama, Rabbi de Matam, mon conseiller, il passe toute sa vie à mon conseiller. Comme il l'a dit, nous sommes là aujourd'hui pour lancer l'association dénommée le Cercle des Bienfaiteurs. Il fallait en un certain moment, dans ce contexte, choisir, parce que le Sénégal, la pirogue, donc notre gale, est en train de tanguer. Donc on s'est dit qu'il est temps d'agir. Et pour trouver le nom, ce n'était pas difficile, parce que notre vénéré guide religieux, Thierry Cheikh Omar Bachir Muntejadaha, il était dans ça. On le surnomme d'ailleurs le bienfaiteur de la famille Omarienne. Donc on s'est dit qu'à nous aussi, nous voulons être des bienfaiteurs. Il comprendra alors pourquoi nous avons emprunté cette étiquette qui lui est collée à la peau. C'est un mouvement social, comme il l'on dit tantôt, né dans un contexte particulier aujourd'hui au Sénégal. Vous savez, nous sortons des élections législatives, il y a un imbre griot total. On s'est dit qu'il y a des gens pour peut-être justifier la déroute ou la débâcle, sont en train d'entrer dans de faux débats. Techniciser l'arène politique, et on s'est dit que c'est extrêmement dangereux. Je me permettrais en tant que politique de faire une discrétion, parce qu'on s'est dit que celui qui veut réellement aider son mentor, est-il le président de la République ou de l'autre côté, il faut aller au chevet des populations. Parce qu'aujourd'hui, en tant que politique, je sais que le président de la République a un bilan. Ça suffisait pour aller avec ce bilan en campagne. Si aujourd'hui, il y a une débâcle quelque part, il faut chercher les problèmes ailleurs. Il faut que tous ceux qui veulent aider leur mentor politique, fût-il du côté des présidents ou de l'opposition, qu'ils soient permanents du côté, au chevet des populations. Surtout qu'aujourd'hui, nous en profitons aussi pour dire à l'ensemble du peuple sénégalais que le cercle des bienfaiteurs s'associe aux difficultés qu'ils sont en train de vivre, surtout suite aux pluies diluviennes qui sont en train de faire des ravages. Donc c'est dans ce contexte qu'on s'est dit qu'allons vers le secours des populations. Les moyens sont limités, mais s'il y a l'adhésion populaire, nous pourrons réaliser ensemble beaucoup de choses. Et alhamdulillah, en moins d'une semaine, la diaspora a répondu. Je crois qu'à Poulard, M. Barraud va nous donner la liste de l'ensemble des relais à travers le monde. Tous ces gens-là n'attendaient que ça pour formaliser un contenant pour qu'ils puissent aller au secours des populations. Donc c'est dire que ceux qui veulent être bienfaiteurs ils sont nombreux, M. Challah. Mais il fallait trouver un cadre. Et aujourd'hui, par la grâce de Thierry Cheikh Umar Moutega Daha, nous nous sommes parvenus à créer ces associations. Au sortir de ce lancement, nous allons sillonner tout le Sénégal. rencontrer les différents chefs religieux d'abord pour avoir leur bénédiction. Rencontrer Charité et bien-ordinaire commençant par soi-même, Thierry Cheikh Umar Moutega, Thierry Cheikh Umar Moutega, Mohamed Ousama Sa'a Amatam, rencontrer l'ensemble des halifs généraux de Tibahon, de Touba, Nelayem, Nényasem, et même jusqu'à Medin-Gounas, nous allons nous rendre là-bas pour aussi rencontrer Thierry Cheikh Umar Mouti Djanba pour quand même solliciter leur prière. Concomitamment, nous allons faire les premières actions dans la région du Nord pour être un peu au chevet des populations. En Wolof, ils vont revenir aussi sur le programme plus largement que nous comptons faire avec la bénédiction de Thierry Cheikh Umar, mais avec aussi la participation de tout un chacun, vous-même ici présente, vous êtes conviés vraiment à vous associer au cercle des bienfaiteurs. Parce que si chacun donne 100 francs, si 1 million de personnes répondent, c'est 100 millions de francs. Ça peut soulager beaucoup de villages. Donc, avant de donner la parole, je lance un appel à toutes les populations du Sénégal du pouvoir comme de l'opposition, je précise, pour s'associer au cercle des bienfaiteurs et aller au chevet des populations. C'est ça qui est essentiel pour nous. C'est ça qui est essentiel aussi pour Thierry Cheikh. Au lieu de rester là à bavarder, à réorienter les débats, à essayer de... comment dirais-je, de tromper le président, les gens doivent être sur le terrain aux côtés des populations. C'est ça qui peut aider le président de la République. C'est ça qui peut aider un leader politique, même de l'opposition, qui va le pouvoir. Quand tout est bras droit sur le chevet des populations, parce qu'il faut que les gens sachent, c'est pas tout le monde qui vote le président. Les gens, ils votent les hommes de chez eux. Suleymane Ba est debattable. Suleymane Ba fait de bonnes choses pour nous. OK, Suleymane Ba, il est là de le président, on vote pour le président. L'homme fort du président à Matam, c'est Suleymane Ba. Mais Suleymane Ba ne fait rien pour nous. Si nous votons pour le président, c'est encore Suleymane Ba qui va en bénéficier. Et pourtant, l'homme est en train de faire d'excellentes choses. Donc voilà, cher monsieur, le message que je voulais vous transmettre, bien sûr, que les gens aussi ne se soucient pas sur la gestion démocratique de ces choses. Très bientôt, un compte sera communiqué à l'ensemble des relais, aussi bien au niveau du Sénégal que dans la diaspora. Un compte qui sera géré avec une double signature. Donc tout se passera dans les règles de l'art et il y aura même la possibilité pour le membre simple de faire tout contrôle qu'il voudra. Donc en tout cas, le Sénégal a besoin de ça. Nous avons besoin, nous avons... C'est un devoir pour nous aujourd'hui d'aller vers la population autant que faire se peut et essayer de les soulager. Je vais passer la parole à Kélonga Baro qui va parler en poulard. ensuite en boxe, il va passer à Wolof. Les gens diront que oui, ce n'est pas la politique. Disons, moi j'ai l'habitude de dire aux gens que même le père de Fabi, il est en train de faire la politique chez lui. Quand le père de Fabi, il est bien avec ses enfants, il est bien avec ses épouses, voilà une forme honorable de la politique. Donc faire la politique, les employés diront oui, c'est l'art de gérer la cité, mais j'ajouterai l'art de bien gérer la cité. Ça va même faire partie de nos missions. La sensibilisation, par exemple, c'est l'achat de conscience. Voilà une des missions du cercle des bienfaits. Bien faire sur le plan, peut-être, je dirais, sur le plan humain, aider les gens à avoir de la nourriture, aider les gens dans l'environnement, aider les gens au niveau de l'éducation, aider les gens au niveau de la santé par des caravanes que nous allons faire. Il va revenir très amplement sur ça à Wolof. Mais aussi, même sur le plan politique, il faut que les gens, ce qu'on aide les gens à choisir les hommes que nous ramener, par exemple, leur carte, elle est très importante pour lutter contre l'achat de conscience. Autant de choses qui font que nous sommes aujourd'hui déterminés à aller au chevet des populations sous la bénédiction de nos vénéreux guides religieux, particulièrement de Cheikh Omar Bashi ou de Muntagadaha. Donc, comme je l'ai dit, au saut de ça, nous allons bientôt aller en tournée. Donc, je vais passer la parole à Gala Galbaro en coulard, mais certainement, il sera encore beaucoup plus détaillant sur les objectifs, sur les différents représentants que nous avons vus à travers la diaspora et le Fouda. Je vous remercie de votre invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada